bonjour à tous alors on se retrouve avec une vidéo unboxing où je vais vous présenter la beautiful box de ce mois donc du mois de mars donc elle se présente pas dans une boîte mais dans une trousse qui est super super jolie donc pour vous parler un peu de l'historique de mes box beauté et tout ça c'est la première fois que je reçois la beautiful box je l'ai eu grâce à un code promo et parce que pour tout vous dire quand j'ai vu que c'était le thème licorne je me suis dit bah allez je prends celle ci même si c'est pour un mois ou deux ou quelques mois je ne sais pas trop mais voilà je me suis laissé tenter par par le thème du mois donc il ya quelques années voire même assez longtemps au début que a commencé à se répandre le concept de box beauté comme ça je me suis abonnée à my little box qui existe toujours parce que j'aimais bien fait que qu'il y ait des goodies et pas uniquement des soins et du make up donc je trouvais l'idée un peu par l'idée sympa donc je m'étais abonnée j'y suis resté peut-être un an je me suis désabonnée parce que je trouvais que la box était de plus en plus vide à chaque fois que je la recevais bon déjà je la recevais de plus en plus tard et puis voilà après vous aviez les deux goodies c'était genre deux sachets de thé donc comment vous dire que je me suis dit il souhaite un peu de nous et puis et puis je me suis désabonnée ensuite je me suis abonnée à my sweetie box que j'aime beaucoup j'ai eu je l'ai eu pendant deux mois parce qu'en fait cette ou non trois mois fallait prendre un abonnement mensuel voilà j'avais une promotion donc je me suis dit allez pourquoi pas tenter je perds pas grand chose ça faisait moins cher et tout et donc je l'avais arrêté tout de suite derrière avant de toutes les recevoir parce que je voulais vraiment que bénéficier seulement de cette promo et je m'étais dit je vais réfléchir et trouver une autre box soit à celle ci soit une autre à laquelle m'inscrire en fait m'abonner pour pour les recevoir et puis j'ai jamais pu j'ai voulu me me rabonner à my sweetie box j'ai jamais pu le faire parce que ça fonctionnait pas donc plusieurs fois j'ai tenté au moins dix fois plusieurs fois j'ai envoyé des mails aux alors service après vente enfin je sais pas trop comment ça s'appelle j'ai jamais eu de réponse on m'a dit une fois que ça devait venir de mon navigateur donc j'ai essayé avec un autre mais c'était pareil je ne pouvais pas je ne pouvais pas au moment de payer ça fonctionnait pas donc tout ce que j'avais réussi à faire c'était acheter la box six mois donc tu vous faut payer donc ça l'inconvénient faut payer six mois d'un coup et puis on la reçoit donc je l'ai reçu pendant six mois donc j'étais contente et je sais pas si ça vous fait ça mais à chaque fois qu'on reçoit des box on a l'impression que celles qu'on n'a pas eu vous voyez vous abonnez vous trouvez qu'elles sont trop bien vous abonner et c'est là que c'est moins bien en fait et donc au fil du temps je trouvais que pareil ça devenait un peu nul c'était toujours la même chose sur mes six mois donc je me suis dit voilà je ne reprends pas de six mois ou trois mois voilà je je j'arrête un petit peu les box en attendant voilà je vais réfléchir pour en trouver une autre voilà et donc une autre fois j'avais encore eu un mail avec une promo pour my sweetie box donc je l'avais repris j'ai dû en avoir trois donc voilà un peu mon expérience pour les box beauté et puis là j'avais envie depuis quelques temps de m'abonner à une box donc j'avais pensé à my crazy box parce qu'elle est pas très cher et je trouve que c'est assez sympa s'il y a dedans et donc là voilà licorne donc je me suis dit je prends celle ci et je sais pas si je vous la présenterai les mois suivants parce que je sais pas si je vais la garder ou pas mais pourquoi pas un petit peu le temps de m'abonner à une autre la pochette holographique est très belle donc c'est marqué beauty food box bio féminin dessus elle est holographique d'un seul côté mais elle est très belle quand même il y a un petit zip et donc le premier produit que je prends c'est de la marque gaia c'est un masque euphorien masque euphorisant aux extraits d'immortels voilà donc ce masque euphorisant contient des extraits d'immortels qui simule la production de molécules relaxantes les bêtas endorphines tout en maintenant une hipertation optimale de la peau ils permettent également d'atténuer les rougeurs en réduisant la sensibilité de la peau appliquer le masque sur ensemble du visage et laisser poser cinq à dix minutes retirer l'excédent à l'aide d'un coton si nécessaire donc j'allais tester j'en ai mis au moins trois fois parce que j'ai tendance à voir la peau sèche au bout du nez et j'ai le nez qui pelle donc c'est un masque qui sent super bon il a une couleur un peu rose laiteux voilà montre un petit peu donc voilà le soir je l'appliquais sur mon visage et ma peau l'a totalement absorbé elle l'a bu et donc j'ai pas eu besoin d'enlever l'excédent il n'y en avait pas il est c'est vrai qu'il est assez relaxant il est très agréable on le sent pas et il est un peu rafraîchissant quand on le met c'est c'est très agréable et j'ai bien aimé ce masque pour ce qui en est des rougeurs etc ben je n'ai pas forcément remarqué j'ai pas énormément de rougeurs et hydratation ah oui parce que j'ai pas eu problème de peau sèche au bout du n'est ensuite je prends ceci de la marque docteur botanical je sais pas si docteur dr si je pense vegan friendly c'est écrit en français marocano rose superfood facial wild huile marocaine ultra riche à la rose huile visage légère infusée aux vitamines et essence pour un teint éclatant et unifié donc c'est beaucoup axé sur le teint cette chromatique unicorn box donc c'est un petit flacon comme ça avec une pipette donc c'est un flacon de verre voilà comment il se présente et donc c'est une huile qui est censé sentir la rose mais ça sent pas la rose mais par contre qu'est ce que ça sent bon je l'ai utilisé plusieurs fois sur mon visage et ouais j'ai trouvé que j'avais un juilletain après et c'est peut-être l'effet placebo je sais pas mais en tout cas ça sent hyper bon donc rien que pour ça je vais l'utiliser et j'aime beaucoup ce produit pour l'odeur sinon c'est facile à appliquer ça vous fait pas un effet huileux sur le visage et c'est rafraîchissant aussi je trouve j'ai trouvé et voilà agréable enfin voilà pas de pas de problème particulier pour cette huile pour le visage donc ensuite c'est un petit phare à paupières unicorn love champagne voilà comment il se présente eyes and face power powder pardon voilà la couleur est très jolie très silisé alors ça se voit pas trop sur le oui ça fait des reflets donc ça va très bien pour un highlighter par contre en phare aux paupières bah oui pourquoi pas si on veut quelque chose d'assez léger il fait l'affaire par contre j'aime pas du tout l'odeur il sent vous savez les boîtes roses de maquillage qu'on a quand on est enfant moi j'en avais une je mettais bien un moche avec et ça sent exactement ça j'aime pas du tout du tout du tout mais sinon le packaging en lui même est sympa et la couleur est jolie discrète bien ça illumine bien voilà le visage ou les yeux les paupières c'est sympa donc on nous dit faire à paupières unicorn love champagne pinceau unicorn je voulais pas montrer tada voilà le pinceau unicorn il est fluffy il est un peu synthétique mais ça je pense que ça ira pour les pinceaux fluffy comme ça ça va si c'est synthétique je trouve il est doré et puis rose voilà et il est très joli même si on s'en sert pas il est beau de toute façon et donc on dit laissez votre licorne déposer la matière sur la paupière mobile l'arcade sourcilière et le coin interne de l'oeil afin d'ouvrir votre regard d'un éclat chrome pimpé de champagne rosé voilà c'est tout mignon ensuite avant dernier produit donc donc tout ça tout le monde l'a eu dans sa box c'est le dernier qui qui change une box à l'autre donc c'est un metallic lip gloss pitch me déjà le nom c'est sympa la couleur on va voir les jolies voyez c'est un peu marron sympa donc c'est de la marque evanescence appliquez le pour un sourire nude au reflet glossy ou en complément de votre rouge à lèvres pour un effet ombre lip métallisé à croquer donc on va ouvrir il sent aussi de gloss de gamine je sais pas ce qu'ils ont eu avec cette box et donc voilà la couleur c'est pas hyper foncé mais voilà c'est un gloss j'aime pas trop trop les gloss du fait que ça colle moi j'en ai mis un aujourd'hui c'est l'anastasia beverly hills mais mais je pense que je le porterai quand même voilà et en plus j'aime bien les couleurs de ce style donc oui je vais je vais en mettre peut-être surtout les lèvres peut-être parfois un petit peu comme ça pour illuminer on verra bien et donc on passe au dernier produit qui varie d'une box à l'autre c'est une eau démaquillante micellaire visage yeux lèvres sans rinçage peau sensible rose d'antan donc c'était tout un peu à la rose de la marque garantia donc voilà je suis un peu déçu enfin pas vraiment déçu mais j'aurais préféré avoir autre chose donc on pouvait également avoir un vernis à ongles ou bien un blush de chez essence un peu dans les tons pêche très joli donc moi j'aurais préféré avoir le blush parce que les vernis je m'en sers pas du fait que j'ai du gel sur les mains donc voilà je mets plus de vernis depuis plusieurs années à part sur les pieds et avant ça j'aurais adoré avoir des vernis j'en avais toute une cargaison et j'en mettais tous les je refaisais mon maison tous les jours voire tous les deux jours si j'avais pas le temps mais mais voilà maintenant j'en ai plus vraiment l'utilité et donc cette petite eau micellaire que j'ai eu je l'ai déjà d'ailleurs quand j'ai reçu la boxe je suis en train d'utiliser donc il n'y en a pas beaucoup dedans il y en a 30 ml donc je l'ai terminé depuis et elle me pique les yeux donc donc voilà il faut pas que j'utilise pour les yeux j'utilise pour voilà pour enlever le fond de teint etc et donc du fait que je l'avais c'est même pas trop le fait qu'un pic c'est plutôt le fait que je l'avais déjà utilisé j'aurais préféré avoir le blush en plus un blush ça se garde longtemps et dans les tons pêche j'aime beaucoup les j'aime beaucoup cette teinte de blush mais bon voilà c'est pas très grave j'ai eu la petite eau micellaire donc je vais l'utiliser aussi et puis et puis voilà donc c'est tout pour cette box beauté j'espère que ça vous aura plu dites moi en commentaire si vous avez envie que je vous présente les suivantes si jamais je la garde etc dites moi aussi à quelle box vous vous êtes abonnés et si elles sont bien ce que vous aimez chez celles en tout cas moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501